Musique Et le réchauffement s'emballe Du réchauffement climatique Le réchauffement Réchauffement climatique C'est le réchauffement climatique Du réchauffement climatique A l'urgence climatique Le réchauffement climatique Le réchauffement climatique en Aquitaine C'est samedi Hausse des températures Inondation Hausse du niveau de la mer Tempête Sécheresse Attaque parasitaire Alors me direz-vous Tout ceci n'est que fiction pour 2050 Et bien ne croyez pas Que ce bulletin soit sorti De mon imagination Puisqu'il a été formulé Avec beaucoup de sérieux Musique Restons sérieux Et allons se renseigner Ça a l'air d'être un sujet important Tout d'abord je vous propose de commencer par Qu'est-ce que le réchauffement climatique ? Oui il nous faut bien une base théorique pour commencer Le réchauffement climatique Ou réchauffement planétaire Est un phénomène d'augmentation des températures Sur la plus grande partie des océans Et de l'atmosphère terrestre En gros la Terre se réchauffe Pour vous donner un ordre d'idée Voilà on peut voir que la température A plutôt beaucoup augmenté Par rapport aux années passées Ces dernières années La Terre a donc effectivement pris 1 degré en 100 ans environ D'après cette courbe C'est vrai que ça paraît très peu comme ça Une différence de 1 degré Mais durant la dernière période glaciaire Il est à près de 18 000 ans La température globale N'était inférieure que de 4 degrés A aujourd'hui Et l'Europe était en grande partie Recouverte par la glace Donc une différence de 1 degré Global c'est pas rien Bon jusque là de toute façon Tout le monde est à peu près d'accord La Terre se réchauffe Mais là où les scientifiques s'écharpent C'est sur les causes Et les conséquences de ce réchauffement climatique Des causes humaines pour certains Et naturelles pour d'autres Et des conséquences cataclysmiques pour certains Et sans importance majeure pour d'autres Il y a une grande institution Qui produit des rapports Sur lesquels se basent La plupart des politiciens Et des économistes dans le monde Qui s'appelle le GIEC en français Ou IPCC en anglais C'est un groupement international d'experts Sur l'étude du climat C'est une des seules institutions au monde Qui est parvenue à rassembler Des scientifiques de tous bords Et de toute nationalité Et des milliers en plus On en déduit que ces rapports Sont le fruit de recherches très poussées Et on suppose donc qu'ils sont D'une objectivité Et d'une qualité inégalée Et à la pointe de la science Du moins on l'espère D'autant plus que ces rapports Influencent énormément Les décisions prises par nos gouvernements Je vous propose tout d'abord D'aller jeter un petit coup d'œil Du côté de chez nos politiciens Pour voir comment ils appréhendent Ces rapports Et quelles sont leurs conclusions Notre maison brûle Et nous regardons ailleurs Nous ne pourrons pas dire Que nous ne savions pas On en garde Que le 21ème siècle Ne devienne pas Pour les générations futures Celui d'un crime De l'humanité Contre la vie Les niveaux de dioxyde de carbone Qui réchauffent notre atmosphère N'ont jamais été aussi élevés Depuis plus de 800 000 ans 2014 a été l'année la plus chaude Enregistrée sur notre planète Et on a eu plein de records De ce type ces dix dernières années La meilleure réponse Évidemment c'est la prévention Et c'est le cœur De notre débat C'est de mettre en œuvre A l'échelle européenne Et au niveau international Les dispositions De réduction des émissions De gaz à effet de serre Et d'empêcher Que la température N'augmente au-delà Des deux degrés On peut On peut Réenchanter le monde Mais pour ça Il faut se réunir Coup de bol On se réunit à Paris L'humanité est là Elle peut se ressaisir Elle peut sortir Enfin de son indifférence Il faut simplement Partager une vision Faire preuve d'audace Faire preuve de courage Est-ce qu'on le saura ? L'histoire nous le dira Mais la fenêtre Est très étroite Et le temps est compté Il y a un moment Ou un autre On sera assis A la table des conséquences On peut avoir un sursaut C'est à Paris Ça doit se passer Et c'est pas après Cette année Les journalistes Du monde entier Adressent leur meilleure critique A un film inattendu Une vérité qui dérange Ce film lève Les derniers doutes Les changements climatiques globaux Mettent l'humanité Au pied du mur C'est le premier film Catastrophe Dont les responsables Et les victimes Sont dans la salle L'ancien vice-président Des Etats-Unis Déclenche le compte à rebours D'un désastre annoncé Terrifiant C'est notre survie Qui est en jeu Une vérité qui dérange Le 11 octobre Ah oui là ça fait carrément peur Mais j'aimerais tout de même Entendre des scientifiques Sur le sujet La principale cause Bien sûr De ce réchauffement climatique Elle a été établie En particulier Par l'observation De l'évolution chimique De l'atmosphère Et on s'est aperçu Qu'il y avait De part des activités humaines Une augmentation très forte Des gaz à effet de serre Maintenant j'aimerais vous présenter Monsieur Jouzel On va le voir apparaître Dans de nombreux documents Par la suite Que je vais vous présenter Il est en quelque sorte L'expert numéro 1 Des plateaux télé Ingénieur de l'ESIL Docteur en sciences physiques Primé entre autres Par l'académie des sciences Médaille d'or du CNRS Il est le vice-président du GIEC Voici monsieur Jouzel L'effet de serre continue à augmenter De façon rapide Importante Cette augmentation est largement liée A notre utilisation Des combustibles fossiles Pétrole, gaz, charbon Dans notre région On est très clair Sur cette affirmation Que le réchauffement Que nous vivons Depuis une cinquantaine d'années Est déjà liée aux activités humaines Bon et bien tout cela Me semble assez clair Finalement Et n'a pas l'air De susciter le moindre débat L'homme est la cause Du réchauffement climatique Par ses émissions de gaz À effet de serre Dont le CO2 On parle alors De notre entrée Dans l'anthropocène Ce serait la période Durant laquelle L'influence de l'être humain Sur la biosphère A atteint un tel niveau Qu'elle est considérée Comme une force géologique majeure Capable d'impacter Toute la surface de la planète Pourtant Partout dans le monde Des voix discordantes Se font entendre Pour contester ces conclusions Il existe une pétition Par exemple Signée par plus de 31 000 Scientifiques américains Contre ce qu'ils considèrent Comme la dictature du climat En France Il existe un mouvement Qualifié de climato-réaliste Regroupant des centaines De scientifiques Dont M.Courtillot Ici présent M.Courtillot Bienvenue C'est à vous Il s'agit de Vincent Courtillot Alors J'ai pris une fiche Parce que Pour le présenter C'est un petit peu difficile Tant cet homme A un parcours assez exceptionnel Donc il est géologue Et géophysicien Il est directeur De l'Institut physique du globe Il a enseigné A l'université de Stanford Aux Etats-Unis Il est membre De l'Académie des sciences C'est un spécialiste De géomagnétisme C'est un spécialiste Des phénomènes De volcanisme géant C'est aussi évidemment Un spécialiste De changement climatique Je reparlerai du grand rapport Qui a été fait Par un groupe d'experts Et c'est un sujet Qu'on pourrait voir Dans le débat en lui-même Que la constitution Et le fonctionnement De ce groupe d'experts Qui s'appelle IPCC En anglais Et vous voyez ça en bas De la citation Sur cette diapositive GIEC G-I-E-C Pour groupement intergouvernemental D'études du climat En français Ce groupement Tous les cinq ans Fait un rapport Sur l'état des connaissances Voici une des figures fondamentales Du dernier rapport Qu'il a remis en 2007 A l'ensemble des gouvernements Et qui est la base De tout ce que vous pouvez lire Dans tous les journaux Et dans toutes les décisions D'hommes politiques Ou de gouvernements Sur le réchauffement climatique Vous voyez que toutes ces courbes Montrent le réchauffement climatique Elles montent toutes Une montée Jusque dans les années 40 Une descente Pas toutes Mais la plupart Jusque dans les années 70 Et une franche montée Depuis les années 70 Le réchauffement climatique Qu'on suppose anormal Et dû au gaz carbonique Et au gaz à effet de serre Relâché par l'homme Nous avons essayé De reproduire ces courbes Puisqu'on refusait Depuis ce centre anglais De nous en donner Les données Et nous avons repris Par exemple 44 stations météorologiques Parmi les meilleures Et les plus complètes En Europe Et là nous ne nous sommes pas Contentés d'avoir Une valeur par mois Nous avons pris La température minimum Maximum et moyenne De chaque station météo Chaque jour de l'année De tout le XXe siècle Vous voyez ici La moyenne de ces stations C'est le changement climatique De l'Europe Vous voyez qu'il n'a pas du tout La forme qu'on attendait Il est manifestement Et je vous donne Une interprétation ici Pratiquement plat Il n'y a aucun Réchauffement climatique En Europe De 1900 à 1985 Et ensuite En un ou deux ans Autour de 1987 Pour des raisons Qu'on ne connait pas Il y a un véritable saut Et nous sommes désormais Depuis quelques dizaines d'années Apparemment Dans un climat A nouveau Qui est une tendance plate Mais qui est sensiblement Plus chaud De combien Vous le lisez à gauche Environ 1 degré Celsius Le réchauffement climatique En Europe C'est rien jusqu'en 1985 Tout en deux ans Et plat depuis Et pas d'évolution climatique Depuis 1987 C'est-à-dire depuis 20 ans Il y a 20 ans Que ça ne change plus Une petite flèche Qui les lie à ce que dit Le GIEC Il y a un an et demi Vous regardez les Etats-Unis Vous voyez que tout simplement Les courbes du rapport du GIEC Sont fausses C'est la base De la décision D'à peu près Tous les gouvernements mondiaux Cette courbe n'est pas très fausse Mais elle a une incertitude Sous-évaluée Une forme qui n'est pas la bonne Elle est très mal décrite Il n'y a qu'un point Tous les 10 ans Au lieu d'un point par mois Et pour des raisons bizarres Toutes les courbes se ressemblent Alors que vous voyez Que dans la réalité Les courbes varient beaucoup D'une région à l'autre Je suis sûr à 90% Que le réchauffement climatique C'est dû au gaz carbonique Et bien je dis Vous êtes drôlement gonflé De dire ça Ce monsieur Qui n'a pourtant pas l'air D'être un guignol Vient tout simplement De détruire L'un des arguments majeurs du GIEC Je vous propose De suivre les interventions D'autres scientifiques Qui comme lui Pensent que le sujet Est loin d'être tranché Et une des questions Que nous avions posées C'est puisque vous dites Le GIEC Qu'il y a 95% de chance Et de probabilité Que la cause Des variations soit humaine Pouvez-vous nous dire Dans les 1500 pages Du rapport Où est le calcul Pour qu'on aille regarder Et voir pourquoi c'est 95 Et pas 96 Et pourquoi ce ne serait pas 80 Et de regarder Réponse stupéfiante Ce n'est pas une probabilité calculée C'est une probabilité subjective C'est-à-dire qu'elle représente L'intime conviction De 95% des spécialistes 95% On se demande Donc en fait le GIEC C'est un organisme de sondage presque Il parle de degrés de croyance Là où d'habitude On parle De probabilité calculée Je suis convaincu Qu'il se fait vers le soleil Qu'il faut se tourner Pour comprendre ce qui se passe François Gervais Physicien Professeur émérite A l'université François Rabelais de Tour Médaillé du CNRS Et primé par l'Académie des sciences Vous avez été choisi Comme rapporteur Critique par le GIEC Le GIEC ne parle que D'effet négatif du réchauffement N'y aura-t-il aucun effet positif ? Ce gaz carbonique Qui est vilipendé C'est tout de même La nourriture de plantes C'est un verdissement de la planète Grâce à cette augmentation De 300ème de pourcent A 400ème de pourcent Depuis le 19ème siècle Là vous venez de nous dire Le gaz carbonique Averdi de la planète Oui D'accord Je ne crois que personne Ne le conteste Et ça a augmenté Le rendement des récoltes Donc il faut voir Quand même les effets bénéfiques L'effet de serre Ce n'est pas forcément méchant L'effet de serre S'il n'y avait pas D'effet de serre atmosphérique Autour de la planète La température serait Plus de 30 degrés Inférieure à ce qu'elle est aujourd'hui Il y a une figure Dans le rapport du GIEC Qui est la figure Je crois 2,24 Cette figure nous montre quoi ? Que la température N'a pas bougé depuis 20 ans Non, elle a décru Non, non, pas depuis 20 ans Elle l'avait crue avant Mais pas depuis 20 ans Depuis 20 ans Elle n'a pas bougé Or, dans cette période de 20 ans A été envoyée dans l'atmosphère 40% de tout le CO2 Émis depuis le début De l'ère industrielle Au 19ème siècle Où est la relation De cause d'effet ? Observons les choses C'est très simple Dans De 1910 A 1940 Augmentation de la température De 6 degrés De 1970 A 2000 Augmentation de la température De 0,6 degrés Exactement la même Les deux tracés sont complètement parallèles De 1910 A 1940 Il y avait 10 fois moins de CO2 Envoyé dans l'atmosphère Par les activités humaines Que dans la deuxième période En réalité On constate Un cycle de 60 ans Nous sommes en ce moment Au centre du cycle Ce qui explique le hiatus Qui, je crois savoir Gêne quand même Le GIEC Puisque les températures Ne bougent plus Depuis 15 ans Vous avez raison Dans la basse atmosphère Mais depuis 20 ans Dans la stratosphère 40% du CO2 et demi N'a pas Fait bouger la température Parlons de la glace Cette année 2013 C'est tout près Ça c'est ce que nous vivons actuellement Il y a eu effectivement Un déficit De l'Arctique Mais qui pour moi Est tout à fait logique Avec le cycle de 60 ans Pas de problème Ce cycle Cet été A été un déficit De l'ordre de 1 million de kilomètres carrés Oui Deux fois la superficie de la France Mais dans le même temps Ce qu'on ne nous dit pas C'est que l'Antarctique A un excédent D'1 million de kilomètres carrés Où est l'effet de ce réchauffement ? Que fait la température de la Terre ? Et bien depuis une dizaine Une quinzaine d'années Il n'y a plus De réchauffement Et ça Je défie quiconque De me dire le contraire Aujourd'hui Sur la base des 4 courbes officielles Qui sont soit Celles du Godard d'Institut Soit celles du Centra de lait Soit celles de RSS et de UH Qui sont les deux mesures satellitaires Essentiellement c'est plat Ça monte un petit peu Ça descend un petit peu Ça dépend des mois Ça dépend des années Mais essentiellement c'est plat Depuis une quinzaine d'années Et ça Personne ne l'a prévu 15 ans Ça fait trop Pour qu'on l'ignore On ne peut pas dire Que c'est juste la nature Qui a oublié De continuer à se réchauffer D'autant que La chaleur On ne sait pas Où elle est partie Personne ne sait où elle est Et donc on a Un vrai problème théorique Qui se pose Qui fait qu'on ne nous parle Plus jamais On se garde bien De nous dire De nous montrer La température globale De la Terre Dans cette affaire Essentiellement On a eu affaire A un groupe de gens Pour tout un tas de raisons Très difficiles à étudier Je ne préfère pas avoir Le fin mot de l'histoire Mais une conjonction De beaucoup de choses Qui ont fait que Des gens se sont réunis Et ont constitué Une sorte d'entre-soi Où ils sont tous d'accord entre eux Où en tout cas Le but du jeu Pour eux C'est de se mettre d'accord C'est un petit peu L'idée du GIEC C'est de créer un consensus Ou d'accélérer un consensus Et avec mon impression On est complètement coupé A voir certaines déclarations On est complètement coupé De ce qui se passe Pour de vrai De plus en plus De gaz carbonique Il doit y avoir De plus en plus D'effets de serre La température Deva augmenter De plus en plus vite Et on a eu Un plateau Je le redis Non 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 Dans un monde Non non Et ça ne dérange pas Il n'est donc pas tout seul A remettre en question Les conclusions du GIEC Et au sein même De l'organisation Des propos font De temps en temps Surface Des propos bien plus nuancés Tout ne semble pas Si clair finalement Donc il y a une variation Naturelle du climat Qui existe Auquel vient se rajouter Une variation anthropique Liée à l'activité humaine Est-ce qu'on arrive A bien quantifier L'un et l'autre Pour savoir Quelle est la part de l'un Et quelle est la part de l'autre C'est une question fondée Non Aujourd'hui On n'a pas la clé Pour essayer de détecter Dans chaque événement Quelle est la part De la tendance globale Par rapport à la variabilité Qui se manifestera A une échelle plus locale C'est quoi ce qui fait Le plus de défaut C'est l'océan ? C'est partout Mais on connaît moins l'océan Qu'on ne connaît Quelquefois La surface de Mars Alors Il va falloir Qu'on s'en préoccupe bien De plus Certaines éminentes personnalités Vont bien plus loin Dans leurs critiques Frédéric Seitz Notamment Ex-président De l'Académie des sciences américaines Parle de leurs énormes Erreurs déontologiques On peut aussi parler Du climat Gates Qui souleva de nombreuses questions Autour du GIEC Finalement On constate que ces scientifiques Sont très peu médiatisés Et pourtant Tout aussi crédibles Que ceux du GIEC Ne pourrait-on pas discerner A travers ce parti primédiatique Une certaine influence Du politique Sur le scientifique ? C'est d'ailleurs Ce qu'affirme Monsieur Godfrey Il faut savoir Qu'il y a dans le monde Des milliers de scientifiques Qui pensent Comme monsieur Gervais Et qui ne partagent pas L'opinion de monsieur Jouzel Auquel je voudrais d'ailleurs Me permettre de poser Simplement une question Qui au sein de l'organisation Que représente ici Monsieur Jouzel Possède le pouvoir De derniers mots Qui monsieur Jouzel Sont-ce les scientifiques Ou sont-ce les gouvernements Article 11 Article 11 du principe du GIEC Ce sont les gouvernements Je suis juriste Vous ne pouvez pas m'interrompre Comme monsieur Gervais Vous représentez un lebi Monsieur Jouzel Non on ne représente pas Vous représentez un lebi Ne cherchons pas à établir Une théorie concernant Les intérêts des éventuels lobbys Mais contentons-nous Simplement de lister objectivement Ce que la lutte contre le réchauffement Implique au niveau mondial Cette lutte a tout d'abord Engendré la création De la taxe carbone Cette taxe a créé le marché Du droit à émettre du CO2 Où les pays riches sont avantagés Par rapport aux pays en voie de développement De par leur puissance financière En effet ils peuvent racheter Aux pays en voie de développement Les droits d'émission de CO2 Cette taxe limite donc Le développement des pays les plus pauvres La recherche d'énergie alternative Donc en effet cette recherche A ouvert de nombreux marchés Très fluctueux L'option nucléaire Comme solution de repli immédiat Le nucléaire n'émet pas de CO2 Il peut donc être une des énergies Mises en avant Pour la lutte contre le réchauffement climatique On notera que monsieur Jouzel Est directeur de recherche au CEA Commissariat à l'énergie atomique Et aux énergies alternatives Certains pourraient y voir conflit d'intérêts Réforme dans l'industrie Des modes de vie En effet l'industrie va devoir Réformer ses méthodes de production Et les particuliers vont devoir Changer la façon de se chauffer Donc cela va demander beaucoup d'argent Et c'est très bon pour l'économie Du moins pour l'économie de certains La création d'organisations Et de normes internationales On pense tout de suite à la COP21 Ou au protocole de Kyoto Protocole qui au passage Défavorise économiquement ses signataires On en déduit donc Assez rapidement Que la lutte contre le réchauffement climatique Brasse des sommes astronomiques d'argent Pour vous donner un ordre d'idée L'agence internationale de l'énergie A chiffré le coût de la lutte Contre les émissions de CO2 dans le monde Et elle a estimé Le coût de cette lutte A environ 45 000 milliards de dollars Ce qui représente presque La dette de tous les pays du monde additionnés La lutte contre le réchauffement climatique Est donc devenu bien plus qu'un simple débat entre scientifiques Bon et bien je pense qu'il est temps de conclure Je tiens à rappeler que cette vidéo traite du réchauffement climatique Et non de la pollution Les scientifiques présentés ici Ne remettent pas en question les dangers de la pollution créée par l'homme Mais les origines et les conséquences du réchauffement climatique L'objectif de cette vidéo n'est pas de trancher un débat Qui divise déjà les scientifiques Mais plutôt de mettre en perspective leurs arguments En donnant la parole aux diverses parties L'étude de la spectacularisation du réchauffement climatique M'a l'air d'être tout sauf neutre Les thèses les plus osées et contradictoires Ont bien souvent fleuri ça et là dans la presse Figurez-vous que je suis même tombé sur des articles Publiés par le Times dans les années 70 Qui prévoyaient une aire glacière pour les années 2000 Je tiens à remercier particulièrement François Gervais Qui m'a accordé une interview dans le cadre de mes recherches Sur le réchauffement climatique Cette interview paraîtra bientôt sur ma chaîne D'ici là camarades, n'oubliez pas l'essentiel Fais passer l'info Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage FR ?